La ministre des Transports et de la Sécurité routière dans les locaux du poste de contrôle du Bureau national de frais terrestres de Koundoul. Fatime Goukouni-Uede vient s'imprigner du fonctionnement de cette institution et des conditions de travail des agents. Sur place, deux agents assurent le travail de la journée en entendant le relais de la nuit. 24 heures sur 24, tout véhicule qui emprunte cette voie débourse une somme de 500 francs CFA pour le droit de péage. Ces droits vont servir à entretenir les routes en mauvais état afin de faciliter la circulation. On a reçu énormément de plaintes, comme par exemple des agents qui n'étaient pas forcément respectueux vis-à-vis de ces usagers transporteurs, des bénévoles qui se trouvaient à la place de ces agents par exemple. Ce sont des situations qui sont aberrantes, qui n'ont pas lieu d'être. Et c'est important pour nous en tant qu'autorité de venir sur le terrain, d'encadrer un petit peu les choses et d'essayer encore une fois de trouver des solutions durables qui profiteraient à toutes les parties prenantes. Et pour mieux accomplir la mission du Bureau national de frais terrestres, la ministre des Transports entend mettre sur place des stratégies innovantes. On interne, on a mis en place un comité qui a réfléchi sur ces problématiques-là, qui nous ont proposé des recommandations qu'on pourra les appliquer à court terme et à long terme. Et d'ores et déjà, on peut vous assurer qu'on va mettre en place par exemple un numéro vert. La ministre des Transports et de la Sécurité routière confie le personnel à mettre du sérieux dans le travail et à assumer pleinement son rôle. Le poste de contrôle du Bureau national de frais terrestres de Kundoul compte 12 agents. Laire, c'est des découvertes spécères deikutement. Laire Laire Laire